En Marche, aucune grande ville gagnée, des scores très très bas à 1% à Marseille. Comment l'expliquer ? C'est sûr que je ne peux pas ce matin être sur votre plateau en disant que ça a été une bonne soirée pour la République En Marche, c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est que les objectifs qu'on avait, c'était déjà d'avoir 10 000 élus locaux, puisqu'on partait de quasiment rien, puisque la République En Marche n'existait pas lors des dernières élections municipales. Ça c'est le cas. On a un certain nombre de communes, moi j'en ai dans mon propre territoire. de 6 000, 7 000, 10 000 habitants, où ce sont des élus de la République En Marche. Vous savez, on voit aussi hier soir qu'il y a des bousculements majeurs. Nous avons beaucoup de sortants qui sont battus, notamment dans des très grandes villes, que ce soit les sortants du Parti Socialiste ou les LR. Les LR perdent la deuxième ville de France avec Marseille. Ou ceux qui étaient de la République En Marche. Il y avait Lyon quand même, il y avait Strasbourg, il y avait des villes que vous déteniez. – Strasbourg n'a jamais été une ville de la République En Marche. Alain Fontanel a été premier adjoint socialiste. Il n'a jamais été malheureusement maire de Strasbourg. Donc oui, il y a évidemment Lyon, malheureusement pour Gérard Collomb. Il a aussi fait des choix dans l'entre-deux-tours que nous n'avons pas pu assumer, parce que les rapprochements qu'il a faits ne correspondaient pas à nos valeurs. Et donc nous avons fait des choix qui n'étaient pas simples, ni humainement ni politiquement, en retirant son investiture à Gérard Collomb. Après, vous savez, encore une fois, je vois les LR qui perdent la deuxième ville de France qui est Marseille. C'est quand même un événement sans précédent. Mais je sais bien, je ne suis pas là pour minorer de fait les scores qui sont les nôtres. – Mais donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est l'explication ? – Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, vous êtes un jeune parti politique qui est né en 2016 et que le changement local, il prend du temps. Regardez ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes. Prenez même l'exemple de Perpignan avec le Rassemblement national. C'était la quatrième fois que l'Oilio se présentait, la quatrième fois. Donc à un moment, vous avez aussi besoin d'un ancrage local. Vous avez besoin de temps pour implanter un parti politique. Vous avez besoin de temps pour démontrer que vous êtes une alternative locale qui est possible. Ça a été le cas dans un certain nombre de communes. Et je vous le dis, j'en ai dans mon territoire de 5 000, 6 000, 10 000 habitants qui ont basculé avec des nouveaux maires qui sont la République en marche, avec beaucoup de citoyens qui sont désormais des élus la République en marche. Donc ça, je crois que c'est important. Mais il y a une demande aussi très forte de renouveau démocratique. Ce renouveau, il s'est exercé au bénéfice sur les grandes villes. Ce n'est pas le cas dans les territoires gros, mais sur les grandes villes. Il s'est exercé au bénéfice d'Europe Écologie des Verts contre le Parti Socialiste. On va y venir, mais Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, dit que c'est la disparition du macronisme, c'est cette incapacité à s'implanter localement. Écoutez, je veux bien qu'il nous prédise notre propre disparition. Mais encore une fois, pour un parti qui a 4 ans d'existence, 4 ans d'existence, avoir des centaines de maires La République en marche, ça n'est pas une disparition. Faire notre entrée au conseil municipal dans un certain nombre de grandes villes où nous n'avions aucun élu municipal, eh bien je crois que ça n'est pas une disparition. Je crois juste que le renouveau, il prend du temps. C'est ce qu'on dit d'ailleurs depuis 2017, quand on dit régulièrement, y compris sur votre plateau, que la recomposition politique, elle n'est pas finie. On le voit bien. Où est le Parti Socialiste depuis hier soir ? Le Parti Socialiste a plutôt passé une bonne soirée. Dites-moi où il a passé une bonne soirée, alors qu'en vérité, c'est souvent Europe Écologie-Les Verts qui soit lui a permis de sauver... Il a gagné des villes, il a gagné des villes comme Nancy, des villes comme Quimper, ils ont gardé leur ville et ils en ont gagné d'autres. Ils ont surtout réussi à sauver un certain nombre de villes grâce à Europe Écologie, et ils en ont perdu à cause d'Europe Écologie. Poitiers-Alain Clès qui était quand même un maire très emblématique aussi pour le Parti Socialiste a été battu par le candidat justement Écologie. Donc je crois qu'il y a aussi un besoin de renouveau qui est très clair et très net, qui est une demande de nos concitoyens et qui doit absolument se poursuivre. Alors vous, vous avez passé un certain nombre d'alliances avec les Républicains à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, partout c'est des échecs, sauf à Toulouse. Sauf à Toulouse, puisque Jean-Luc Moudinck a été réélu maire de Toulouse. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de sembler former des coalitions anticlimat, comme disent les Verts ? Mais moi je veux bien qu'on reprenne les éléments de langage d'Europe Écologie-Les Verts. Oui, je les cite. Mais oui, c'est exactement leur citation. Moi je peux vous donner un certain nombre d'exemples de villes où nous avons tendu la main à Europe Écologie-Les Verts et ils n'ont jamais voulu la saisir. C'est le cas à Aix-en-Provence, c'est le cas à Lille, où ils n'ont pas voulu travailler avec nous. Pourtant, Aix-en-Provence, ça avait du sens. C'était l'une des rares villes que vous pouviez gagner et vous l'avez perdue. Le renouveau démocratique à Aix-en-Provence, je pense que ça avait du sens. Et là, Europe Écologie-Les Verts a préféré faire cavalier seul. Peut-être que si on avait travaillé ensemble, l'issue aurait été tout à fait différente. Après, il n'y a pas de coalition anticlimat. Venez me dire, moi qui connais bien Bordeaux, qu'Alain Juppé à Bordeaux n'a pas été écologiste, que le bilan de la mairie de Bordeaux n'est pas aussi un bilan écolo. Alors, je suis désolée, mais moi, il faut qu'on regarde au cas par cas. Essayer de nous faire croire qu'on aurait une grande alliance, un grand complot anti-Europe Écologie-Les Verts, ça a été faux puisque des alliances ont été proposées, ont été refusées. Ça a été faux parce que nous avons fait des alliances avec des maires qui étaient d'excellents maires et avec lesquelles il était légitime que l'on puisse travailler. Je pense notamment à Bordeaux, où je suis très triste ce matin, à la fois parce que je vois le bilan qui est formidable et que tout le monde reconnaît d'Alain Juppé à Bordeaux et donc qui était porté par son successeur Nicolas Florian en lien avec Thomas Cazenave. Je regrette très fortement pour les Bordelais que malheureusement, la ville aujourd'hui ne soit plus dirigée par celles et ceux qui portent cet héritage-là. On verra dans six ans. Mais vous savez, s'il faut faire des alliances avec Europe Écologie-Les Verts, c'est-à-dire faire des alliances avec des gens qui sont contre les vaccins et qui n'ont cessé de nous le dire dans un certain nombre de débats, qui sont contre quoi ? L'extension de la 5G parce qu'il y aura un risque de santé publique alors que tout le monde sait que c'est un mensonge, qui sont des gens qui y vont dans des manifestations, qui sont des manifestations indigénistes. Moi, vous ne me retrouverez jamais dans ce genre de cortège et c'est très compliqué de faire des alliances dans ces cas-là. Oui, il n'empêche que les élections municipales, c'est une vague verte avec des victoires spectaculaires à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Tours, vous l'avez dit. Il y a la convention citoyenne aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontre les 150 citoyens. Doit-il reprendre les 149 propositions et que doit-il en faire ? Est-ce que ça doit être voté à l'Assemblée ? Est-ce que ça doit faire l'objet de référendums ? Ça peut être déjà les deux, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas exonérer le Parlement de ses responsabilités. Mais il faut les reprendre, ces propositions ? Moi, je pense qu'il faut déjà pouvoir débattre de ces propositions. Non, le Parlement, ce n'est pas juste un tuyau ou un lieu d'enregistrement, quel qu'il soit. Donc il faut que ce débat puisse exister sur la mise en œuvre. Non, mais parlons clair. Est-ce qu'il faut une inflexion, un virage écologique du gouvernement ? Mais virage écologique voudrait dire que rien n'a été fait sur les enjeux écologiques depuis trois ans. En tout cas, pas suffisamment, si on voit le résultat des municipales. Peut-être que ça n'est pas assez perceptible. Peut-être qu'il y avait une demande qui était plus forte. Mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que rien n'a été fait. Je suis désolée, mais quand vous prenez des engagements qui sont très clairs, sur Fessenheim, par exemple, enfin, moi, Ségolène Royal donne parfois beaucoup de leçons au gouvernement. Elle aurait bien aimé que Fessenheim soit fermée dans le quinquennat précédent. Ça n'a pas été fait. Nous, nous l'avons fait. Nous l'avions dit en 2017. Le président de la République s'y était engagé. Et la fermeture est prononcée. Notre-Dame-des-Landes, qui était un enjeu aussi écologique majeur. Et on voit aussi l'ambiguïté d'Europe Écologie-Les Verts. À Nantes, la maire de Nantes s'est alliée à l'Europe Écologie-Les Verts. Et la maire de Nantes était favorable à Notre-Dame-des-Landes. Alors que nous, justement, nous avons mis fin à ce projet parce qu'il y avait des enjeux écologiques qui étaient supérieurs à l'ambition de ce projet-là. Alors, vous avez, on ne peut plus exactement, la majorité à une victoire, quasiment une seule. C'est celle du Havre, Édouard Philippe, 59%. Il n'est pas La République en marche, mais il est dans la majeure. Je savais qu'il y a eu aussi un premier tour et qu'il y a eu un premier tour avec des maires qui ont été élus dès le premier tour, que ce soit à Tourpoint, à Le Verre. Il est dans la majorité. Est-ce qu'il n'est pas devenu incontournable ? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut se séparer d'un Premier ministre qui fait le job, qui est populaire et qui vient de remporter une victoire au municipal ? Vous savez bien que ça ne m'appartient pas. Non, mais vous pouvez avoir une opinion, quand même. Moi, l'opinion que j'ai, elle est connue. Je sais qu'on a, et je vois qu'on a depuis trois ans, un Premier ministre qui a toujours été solide, loyal et qui vient de regagner au Havre dans une proportion bien plus importante d'ailleurs que ce que les sondages lui prédisaient dans une campagne d'entre-deux-tours qui a été très virulente. Après, la décision, elle appartient à une seule personne qui est le président de la République et je n'ai rien à dire sur la décision qui sera celle du président de la République. doivent se voir dès aujourd'hui. Cette décision, elle appartient au président de la République sur la base d'un cap qui doit être partagé avec son Premier ministre et ensuite avec l'ensemble des membres du gouvernement et de sa majorité. Donc, c'est le président de la République et lui seul à qui revient cette décision. Certes, mais quelle priorité doit-il donner ? Quel virage doit-il... Quelle leçon doit-il tirer des municipales ? Permanence, parler de virage. Combien de fois, dans les autres quinquennats aussi, vous avez interrogé les uns et les autres en disant est-ce qu'il y aura un tournant ? Est-ce qu'il y aura un virage ? Donc, il n'y en aura pas. Mais je trouve ça étonnant de dire en permanence ou d'attendre en permanence qu'il y a un virage, qu'on oublie la politique qui a été menée. On peut dire que normalement, on tire le son d'une élection. Oui, on tire le son, mais on tire aussi, on fait aussi un peu d'anticipation sur probablement la pire crise économique et sociale qui est devant nous. Et moi, je crois qu'évidemment, il y a cet enjeu écologique, mais vous savez, on ne le découvre pas parce que les Verts gagnent un certain nombre de villes. Hier, cet enjeu écologique, encore une fois, on le porte depuis 2017. Sinon, il n'y aurait pas non plus la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée bien en amont des élections municipales, notamment. Et encore une fois, on a des enjeux qui sont majeurs pour l'emploi. Que les Verts nous disent qu'ils veulent faire, par exemple, en soutien au secteur automobile ou aéronautique, est-ce qu'on les laisse tomber ? Est-ce qu'on laisse tomber les Français qui travaillent dans ces secteurs qui sont pourvoyants non seulement d'emplois, mais d'attractions... C'est une transformation aussi dans notre pays. Il y a des enjeux très forts aussi sur le régalien des attentes en matière de sécurité. Et je crois que c'est là aussi où nous devons être au rendez-vous. Merci, Aurore Berger. Merci à vous. Bonne journée, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada